Monsieur le député, l'amendement suivant, le 471. Madame Fiat, nous vous écoutons. Merci Madame la Présidente. Donc comme l'a expliqué mon collègue Vulfranc, nous souhaitons nous aussi par cet amendement encourager les collectivités en charge des transports à réfléchir à la question de leur gratuité pour l'ensemble de la population. Le fait que ces collectivités puissent offrir ce service prend réellement un droit à la mobilité pour tous, mais il peut aussi avoir d'autres vertus, ce qui est le cas d'Aubagne, où la gratuité a eu des effets positifs pour les agents du service public, pour les citoyens et pour l'environnement. Ce serait vraiment dommage à l'heure actuelle de passer à côté de ces beaux exemples Le Camagnor, Dunkerque, Compiègne, Neuve Maison, Carcher, Plouguer, Gap, Aubagne, Manosque, Libourne, etc. Merci Madame la députée. Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Monsieur Vulfranc, Madame Fiat, vous avez vous-même dans les explications que vous avez données, donné la réponse. On ne va pas être favorable à vos amendements, puisque rien n'empêche les collectivités locales aujourd'hui de le faire. La preuve, certaines le font. Certaines le font avec succès, d'autres ne veulent pas le faire, parce que peut-être elles ont des raisons tout à fait financières justifiées et justifiables de ne pas le faire. Parce que, comme vous l'avez dit, Monsieur Vulfranc, la gratuité des transports, ça n'existe pas. Il faut bien que quelqu'un paye, que ce soit vous, moi, ou par l'impôt. De toute façon, il faut bien qu'on paye ces transports-là. Donc, pour moi, même réponse, et vous le saviez, qu'en première lecture, ce sera une demande de retrait ou sinon défavorable. Merci, Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Alors, d'abord, effectivement, vous avez été le meilleur avocat, finalement, du gouvernement et de la majorité. Simplement pour dire que, effectivement, les transports ne sont pas gratuits. C'est toujours l'usager ou le contribuable qui paye et qu'effectivement, le dispositif actuel, le droit actuel, la libre administration des collectivités permet tout à fait aux collectivités de décider de leur politique tarifaire et, comme à Dunkerque, de proposer la gratuité des transports sur toute ou partie de leur service. Donc, pour cette raison, votre amendement est satisfait et nous en demandons le retrait. Merci, Monsieur le ministre. Madame Fiat, vous avez demandé la parole. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre, vous jouez un petit peu sur les mots. Alors, effectivement, ici, on fait ce qu'on appelle les exposés sommaires. Notre amendement est clair. Notre amendement demande d'étudier la pertinence d'une mise en œuvre de transports publics sans billetterie. Donc, ça, ce n'est pas déjà dans les textes, ce n'est pas déjà possible. Donc, votre réponse n'est pas satisfaisante. Nous, on demande qu'une étude soit mise en place pour étudier cette pertinence pour la mise en œuvre de transports publics sans billetterie afin de garantir pour tous le droit au transport. Donc, voilà, l'exposé. Évidemment, on parle des transports offerts et du baisse du CO2 et tout ça, mais notre amendement est clair. Donc, la réponse, excusez-moi, ne me satisfait pas. Madame la députée, Monsieur Vulfron, vous avez la parole. C'est vrai que je peux être l'avocat du diable. Ceci dit, le diable se cache dans les détails, parfois. Donc, je suis l'avocat du détail, si vous voulez, Madame la Présidente. Mais pour reprendre ce que murmurait mon collègue Jean-Philippe Nylor, vous êtes dans la spécificité. On n'entend que ça. Les territoires vont pouvoir, demain, faire valoir leur droit à la différenciation et leur droit, effectivement, à construire leur politique locale. Mais quand j'entends mon collègue Jean-Philippe Nylor et beaucoup de collègues, excusez-moi l'expression que nous n'aimes pas, mais d'outre-mer, il en va quand même de la cohésion sociale, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, et de permettre l'accès aux transports pour tous. Quand on sait que dans des territoires, et notre collègue Puponi n'est pas présent ce soir, mais où on a effectivement une incapacité pour une majeure partie de la population de prendre les transports en commun, alors que des embouteillages monstres, au gré de ghettos qui se développent, et j'emploie le terme volontairement, il y a la matière à prendre des décisions de principe suivies de décisions politiques en matière de financement. Et je vous renvoie, effectivement, Monsieur le rapporteur, c'est jamais gratuit, Je vous renvoie à un certain nombre de propositions relatives à l'abondement de recettes pour les AOM qui seraient en capacité et qui auraient la volonté politique de prendre cette décision. Et si vous n'y êtes pas favorable aujourd'hui, vous y serez poussé demain devant cette revendication populaire qui monte dans un certain nombre d'aires urbaines et sociales, qui sont confrontées à la congestion des transports et à l'inaccessibilité des transports en commun pour les déplacements du quotidien. Merci Monsieur le député. Monsieur le rapporteur, vous aviez demandé la parole pour une réponse. Oui, merci Madame la Présidente. Oui, c'est un long débat qu'on a déjà eu en première lecture, vous en conviendrez. Moi, j'ai un souci par rapport au côté univoque de ce que vous proposez qui serait à développer sur tous les territoires. Tous les territoires ne sont pas identiques. Tous les territoires n'ont pas les mêmes besoins. Et je pense encore une fois, comme on l'a rappelé avant la coupure, que cette loi est aussi une loi de décentralisation et que les élus territoriaux sont les plus à même de connaître parfaitement leur territoire et de savoir prendre les bonnes décisions pour leurs concitoyens. La preuve, Madame Fiat l'a dit tout à l'heure, parce qu'elle a fait une énumération assez longue et assez précise, d'ailleurs exhaustive, des territoires qui employaient la gratuité dans les transports, c'est parce que les élus de ces territoires ont considéré que le coût induit de la gratuité des transports, puisque rien n'est gratuit, permettait de donner un service et un service public, comme vous l'entendez, aux gens qui en ont le moins les moyens, une espèce d'égalité de traitement pour ceux qui en ont les moyens, qu'ils l'ont fait. Mais ce n'est pas parce que ça a été fait sur ces territoires-là que c'est réplicable absolument sur tous les territoires. Rien n'empêche, Madame Fiat, les collectivités d'étudier la possibilité de le faire. Et je pense que la plupart d'entre elles le font, d'ailleurs. La plupart d'entre elles le font, et c'est au vu des études qu'elles mènent, qu'elles adoptent ou pas la gratuité des transports. Donc, encore une fois, nous nous restons sur notre position, libre administration des collectivités, et je pense que les collectivités sont suffisamment responsables pour voir ce qu'elles sont capables de faire ou pas sur leur territoire. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur Nielor, vous avez la parole. Oui, merci, Madame la Présidente. J'ai écouté religieusement le rapporteur. Je le crois sincère dans la manière d'exprimer les choses. Mais si on laisse la totale liberté au territoire d'animer, de mener, de prendre des décisions importantes qui impactent le quotidien des citoyens, la gratuité des transports, on va arriver quelque part à une France à géométrie variable, où certains territoires pourront se permettre la gratuité et d'autres n'auront pas les moyens concrets de se permettre cette gratuité. C'est pourquoi il est important que ce soit ici, dans le cadre d'un texte de loi sur la mobilité, sur l'ensemble du territoire, qu'un principe de gratuité soit au moins étudié, soit au moins mis à l'étude. Parce que si on laisse le terrain décider, bien évidemment, ça sonne bien, c'est politiquement correct, mais dans la réalité, on va voir se développer des inégalités au niveau du territoire, entre ceux qui peuvent se permettre la gratuité et ceux qui n'ont pas les moyens de la gratuité. Parce que la gratuité, vous le savez, a un coût. Merci, Monsieur le député. Madame Fiat, vous avez la parole. Très rapidement. Je vais vous répondre par un autre événement qui a eu lieu en début d'année. Chaque collectivité peut organiser un débat dans sa mairie. Pourtant, en début d'année, le gouvernement a invité toutes les mairies à organiser un grand débat, à discuter avec les Gilets jaunes, avec tout le monde. C'est bien le gouvernement qui a invité toutes ces collectivités à organiser ce débat, alors qu'à la base, elles pouvaient le faire sans même que vous les invitiez. Donc nous, notre amendement, c'est vraiment ça. C'est inviter toutes les communautés à étudier la pertinence d'une mise en oeuvre de transports publics. Donc vous voyez, ça ne mange pas de pain. Réellement, ça ne mange pas de pain. Merci, Madame la députée. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Bien. Après, je pense qu'on arrêtera le débat sur ce sujet, même s'il est intéressant. Mais en l'état actuel de l'organisation des mobilités sur le territoire national, avec les inégalités qu'il y a d'un territoire à l'autre, avec des zones où, effectivement, il n'y a pas de transport en commun. Cette histoire de la gratuité que vous voulez, dans les faits, imposée partout par justice sociale, ce que je veux bien entendre, de permettre aux plus pauvres de pouvoir circuler gratuitement, c'est quelque chose que j'entends et que je comprends. Aujourd'hui, je ne pense pas que l'état actuel de l'organisation de nos mobilités puisse le permettre partout. Ça, c'est la première chose. Et puis, on va créer une forme d'inégalité, pour les territoires où les gens n'auront pas ces mobilités, n'auront pas ces transports en commun. Comme il faut bien les payer, ces mobilités gratuites, si on les fait payer par l'impôt, tout le monde paiera les transports gratuits, même ceux qui ne les empruntent pas. Donc, encore une fois, en l'état actuel des choses, tant que la situation ne s'est pas améliorée, laissons les collectivités, collectivités par collectivités, décider ou non du bien fondé de cette gratuité dans les transports, en fonction de l'organisation des mobilités de leur territoire, si elle le permet ou pas. Donc, encore une fois, défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Non, peut-être dans le même ordre d'idée. Mon sentiment, c'est que si nous étudions, nous en conclurions que tout cela coûte très cher et que je ne pense pas que vous vouliez revenir sur la libre administration des collectivités. Donc, les collectivités qui le mettraient en oeuvre, ce transport gratuit, sont celles qui ont le plus de potentiel fiscal et celles qui sont les plus desservies en transport en commun. Donc, avec une intention louable, vous recréeriez des inégalités territoriales majeures. Donc, pour ces raisons-là de projection dans un futur qui ne me semble pas désirable, avis défavorable. Merci, monsieur le ministre. Chacun a pu s'exprimer. Donc, je vais mettre au voie d'abord l'amendement 384, pardon, qui a reçu un avis défavorable, commission et gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Et l'amendement 471, qui a reçu le même avis défavorable, et commission, qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté également. L'amendement 674, madame Lacroute, nous vous écoutons. Merci.